et la massa est là de bon je m'en vais prendre le carburant je suis dans une autre ville ils disent qu'à bezeline street ok ici dans une autre ville mais je m'apprends le carburant à costco parce que j'ai une j'ai la carte des membres et c'est costco costco c'est c'est la compagnie qui c'est un supermarché mais ils ont en même temps pour les clients les membres comme je vous demande de la chaîne la voilà donc ils ont le carburant seulement pour les membres si tu n'es pas membre de costco tu ne peux pas non seulement aller acheter nourriture tu ne peux pas aller acheter nourriture dans leur restaurant mais tu ne peux pas aussi prendre le carburant donc ils sont très moins chers donc tous ceux qui vivent aux états unis savent un peu de quoi je parle quand je parle de ça voilà tous ceux qui vivent aux états unis savent un peu de quoi je parle alors tendu de commenter vous voyez comment le soleil s'élève l'autre côté c'est magnifique vous voyez le soleil s'élève il soit si vous voyez mais c'est passé il ya une colline l'autre côté là le soleil serait derrière la colline c'est trop magnifique il est tôt le matin elle est maintenant elle est presque six heures voilà il est presque six heures pendant que je fais ce tournage je suis je n'ai pas du tout de carburant donc j'étais en train de conduire où le carburant il dit bon pourquoi ne pas en même temps fait alors là où je prends le carburant c'est c'est loin parce que là où je vis je vis loin du costco voilà dans ce qui fait que je conduis à peu près presque 10 maillots c'est un 10 ou 15 et non c'est 12 maillots voilà mais là j'ai déjà conduit j'ai déjà conduit beaucoup de maillots comme ça voilà donc il me reste à peu près cinq maillots à conduire donc on va commenter cette conduite l'ensemble alors ici nous sommes dans une ville normale avec une route qui n'est pas qui est bon elle est bonne elle n'est pas trop dégradé trop gâté rapport aux autres villes où je conduis voilà nous sommes le samedi je vous salue chers parents chers amis à vous tous qui allez donc regarder cette vidéo alors le feu est à orange je vais déjà commencer à ralentir et à garer voilà lorsque le feu est orange ok lorsque le feu orange je tu peux filer et passer en même temps ou vraiment la route est gâté vous voyez ce grand cette section là de californie là je n'aime pas par rapport à où je vivais cette section là où la route n'est pas ici c'est pas n'est pas bon donc oublie de conduire doucement pour ne pas endommager t'es puni voilà et c'est à l'intercession que la route est comme ça bref alors quand le feu est orange tu peux passer directement même si la police est là tu peux passer tu augmentes ta vitesse tu passes ou bien tu ralentis tu t'arrêtes c'est ce que ça veut dire orange orange veut dire soit tu dégages ou soit tu t'arrêtes mais le rouge ne doit pas te trouver à l'intercession voilà donc c'est pourquoi moi je vous conseille ouvrir des bons conducteurs il est mieux de t'arrêter quand c'est orange alors quand on parle d'orange il ya aussi donc en le verre quand par exemple il ya un feu qui a devant moi peut-être que vous ne voyez pas mais il est là le fer vert il ya longtemps qu'il est vert soit j'augmente ma vitesse pour passer avant que le feu le devienne orange ou soit je ralentis en prévention de ce feu dans le feu devient orange j'essaie de m'arrêter en même temps donc qu'est ce que je sais parce que c'est la conduite parce que j'essaie d'expliquer lorsque le feu est vert et que tu es très loin ça ne sert à rien de filer un après dans le but de passer avant que le feu ne devienne orange ça ne sert à rien pourquoi je l'ai dit parce que si tu fils que le feu orange et que tu es encore loin tu vas gâter tes freins voilà la police qui passe là-bas tu vas gâter tes freins pourquoi je dis que tu vas gâter tes freins parce que un deuxième policier pourquoi tu dis tu vas gâter tes freins parce que tu seras obligé de freiner puisque si le feu orange et que tu es un peu loin oh tu es déjà en plein tu seras obligé de freiner pour t'arrêter parce que si tu grilles le feu que ces individus là vous voyez non voilà deux pour la poule voilà vous voilà le cas et j'utilise ford aussi oui la police américaine utilise ford et c'est ce que j'ai remarqué ford et fiche et puis chevy chevy qui est là qui est chevrolet voilà les deux les deux véhicules les deux marques de la police et ils consomment américains ou pas qu'ils sont fous il préfère enrichir les gars il préfère enrichir monsieur ford même s'il est moins longtemps ils préfèrent enrichir que que d'enrichir est donc une autre marque maintenant chers amis je vous pose une question comme ça dans la conduite les véhicules pourquoi est-ce que je ne vois pas les marques françaises ici je sais que la france est alliée aux états unis mais en termes de véhicules de produits je ne vois pas les magasins français je ne vois pas les marques de voitures par exemple péjot je n'ai jamais vu péjot depuis aux états unis ici j'ai déjà vu mustibichi c'est très rare mais je les ai déjà vu j'ai déjà vu qu'elle marquant quand même je vous l'a dit tout à tout à ça même c'est la base ici mais mustibichi j'ai déjà vu je pense que c'est tout ce qui est une marque peut-être étrangère que je vois ici un volkswagen les autres là les marques allemandes là elles sont représentées ici fortement bm mercedes tout ça mais péjot citroën c'est citroën on dit non on dit citroën non citroën c'est citroën aussi je ne me trompe pas je vois pas ça ici et je trouve c'est un peu bizarre parce que péjot ils ont des jolies voitures quand même un j'avais peut-être essayé d'avoir une marque en une marque en française bref alors là au fait prochain je vais tourner voilà donc si tu es encore loin du feu tu n'es pas obligé de mettre en clignotant mais moi je mets le clignotant loin avant ok pour que lui qui est derrière moi sache que je vais tourner et que la personne commence à freiner donc tu veux tourner il faut mettre le clignotant un peu loin avant de tourner vous voyez comme ça les gens savent que comme c'est tôt le matin voilà les six heures il est six heures maintenant comme c'est tôt le matin vous voyez qu'il n'y a pas assez de véhicules les gens dorment il fait très très froid même ma voiture il y avait glace comme ça si je n'avais pas la climatisation si je n'avais pas ça j'allais même pas j'allais pas et c'est y aller pas voir clair parce que la vitre a été vraiment bizarre donc bon désolé pour le soleil là comme je vous ai dit le soleil s'est élevé maintenant vous ne voyez pratiquement rien peut-être mais je vais tourner dans un kilomètre dans one mayors donc voilà le soleil frappe j'ai oublié mes lunettes de soleil à la mettre dans l'autre voiture donc j'utilise ceci voilà j'utilise ceci vous voyez mais pour barrer la lumière et pour me permettre de voir voilà donc chers amis voilà quand je vais tourner on va continuer ce gros camion là même là toi tu es gros et puis tu fies ça c'est pas bon pour la conduite voilà je me suis rappelé chers amis je me suis rappelé hier j'ai croisé un américain noir qui me parlait de de la conduite de gros camions il m'a dit que parce qu'il ya plusieurs de mes abonnés qui sont habitués qui sont il ya plusieurs de mes abonnés qui sont intéressés il fait trois choses à la fois il fait vidéo je regarde gps et puis j'ai conduit parce que je me suis pas bien la route là le coste qu'on a il est vraiment loin de là où j'ai dit quoi voilà même avant de lancer la vidéo j'avais déjà fait 5 mayors il ya douze mayors de moi c'est pourquoi je n'ai souvent je prends captaille et quand il ya le cash combien je suis paresseux je prends carburant dans les trous corps je prends carburant ailleurs vous voyez mais sont plus chers que là bas et là bas c'est qui est bon c'est que entre dans le cash voilà cette année pour donner mon cash voilà il m'a donné c'est un bon cash ça m'a aidé à a fini même le mois de le mois de mars parce que tout à l'heure même j'ai donné le billet qui restait les quelques dollars qui restaient j'ai un mandien voilà un mandien noir et ça me faisait tellement pitié il avait froid tout ça je vais donner pour qu'il achète un petit café voilà ça a été le dernier billet de ce cash qu'on m'a donné parce que j'ai pris pour dépenser manger manger etc voilà donc au fait si vous voulez d'autres informations sur comment ça marche je peux vous expliquer qu'on sera costaud voilà maintenant on a tourné on est maintenant deux mayors de là où je vais je vais retenir la conduite commenté voilà bon ici c'est une voie normale je dois tourner dans un maillot 1.6 maillot je dois tourner à gauche donc je n'ai pas besoin donc d'aller sur les autres voies puisque c'est pas loin là où je dois tourner donc je reste à gauche et puis je conduis bon je dis à gauche pardon à droite puis je conduis voilà donc je reste à droite voilà alors pour le gros camion là vraiment le monsieur m'a donné il dit c'est deux ans d'études pour ceux qui sont intéressés j'explique en même temps et il dit que c'est 6000 dollars par mois pour lui il fait 6000 dollars par mois il travaille dedans ça fait trois ans il a eu son diplôme ça fait trois ans donc tu vas aller à l'école deux ans attends moi j'avais attendu que d'autres m'avaient d'autres m'avaient dit que c'était six mois de troupe mais là lui m'a dit deux ans il dit il est américain noir mais il connaît quelqu'un qui vient du sud et qui connaît un sud africain et que vraiment l'être il m'a même donné cinq dollars hier c'est un dollar hier voilà le monsieur là voilà ton petit type comme vous le savez aux états unis le pourbois est presque obligé le pourbois voilà quand quelqu'un te fait quelque chose tu envoies le pourbois c'est presque obligé voilà donc pas donner le pourbois puisque hier j'ai travaillé un peu voilà bref j'ai livré un peu donc vous comprenez un peu chers amis il dit c'est deux ans et tu vas voir dans cdl quand tu as maintenant dans cdl maintenant tu peux conduire mais il faut être un excellent conducteur il faut être patient quand tu conduis il faut avoir le temps vers la douceur dans ça il faut il faut être fait plaît il faut être calme calme voilà parce que tu conduis un gros camion ok tu conduis un gros camion voilà où elle est fait là il est rouge mais il clignote quand il clignote et c'est que plein sauf ça quand le feu clignote comme ça c'est que le feu joue le rôle de panneau stop dans le premier qui vient c'est lui qui passe donc il ne deviendra jamais rouge si quelqu'un ne sait pas il va garrer là là jusqu'à voilà il ne deviendra jamais rouge parce qu'il clignote donc quand tu viens tu t'arrêtes tu essaies de voir à côté à côté si tu es le premier tu passes etc 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 voilà dans les gros camions le gars m'a dit que c'est deux ans d'études du fait deux ans tu sortes il m'a dit que lui faire il m'a dit quand même il fait 1000 1600 dollars par semaine un truc de ce genre 1400 1600 j'ai oublié il m'a dit 1000 en tout cas il m'a dit ça fait 6000 donc essayer de diviser par 4 comme ça vous verrez combien il fait par semaine voilà il m'a dit il fait 6000 dollars par semaine voilà et vraiment c'est des gens qui qui gagne un peu l'argent parce que 6000 dollars par semaine c'est pas petit pour quelqu'un qui n'est pas allé à l'école 4 ans de cours 5 ans de cours comme ce que je suis en train de faire là tu vois tu fais deux ans seulement avec ton permis de conduire et puis tu as 6000 dollars par mois donc pour des personnes qui vraiment sont ici et qui me suivent et qui n'ont pas encore pris l'engagement de faire un boulot mais c'était c'était là vous pouvez faire le gros camion parce que c'est au fait gros camion la force et à travailler parce que force et les supermarchés ont besoin de ravitaillement les hôpitaux ont besoin de rapide ravitaillement même l'armée a besoin de ravitaillement donc quand tu attends c'est d'elle tu peux travailler un peu partout tu peux travailler peut-être dans l'armée tu peux travailler pour l'aéroport tu peux travailler pour le supermarché au fait tu trappes les entreprises et tu livres maintenant c'est comme ça j'ai je causais avec beaucoup de gros camionneurs quand j'ai travaillé à mcdo parce que j'étais manager et c'est moi qui comptait les paquets les cartons qu'on livrait je faisais le dévis tout ça voilà donc je amène à je profiter de poser avec eux tu vois donc voilà maintenant peut-être que parce qu'il ya d'autres me dit non il faut six mois lui m'a dit deux ans donc ça dépend de quel genre de cdl il se passait à différents types de cdl voilà je ne sais pas ok donc je suis arrivé en fait dans le matin parce qu'au restaurant nous n'ouvre pas donc vous allez pas que c'est un peu vide toutes les voitures que vous voyez garrer là ok c'est les employés voilà ils ont beaucoup d'employés costco c'est un grand coin vous voyez non parce que vous voyez non costco voilà c'est une grande entreprise une grande entreprise vous voyez tout est vide parce que voilà même les paques ici si tu viens ici à 10 heures et tu peux même pas conduire comme je suis en train de conduire tellement il ya beaucoup d'hommes il ya beaucoup d'hommes dont la police est là pour surveiller voilà la police voilà il est là je sais pas si vous l'avez vu il est là pour surveiller voilà c'est une grande entreprise donc voilà où on prend carburant vous voyez là bas non c'est là bas il m'avait là ça c'est pour les clients voilà si tu n'es pas si tu n'es pas membre de costco ça dit qu'il faut avoir la carte des membres ok faut avoir la carte des membres et pour nous qui prenons carburant on doit avoir comment on appelle ça nous qui prenons car il y a un gars qui est vu là je le reconnais bon comme les mexicains aussi c'est récemment un peu nous qui prenons le carburant ok si tu veux cash tu dois avoir la carte de crédit et moi je n'ai qu'à des crédits voilà donc pour le carburant c'est toujours ouvert je sais pas si c'est 24 24 mais ce que je suis chaque matin c'est ouvert voilà mais parce que les ouvra dix heures voilà et là il est encore six heures donc je vais prendre mon tour calme ok voilà après mon tout au calme et puis je m'en vais c'est ça qu'il s'agit voilà donc actuellement il ya beaucoup de beaucoup de clients et il y a beaucoup de clients il ya personne voilà je peux même aller avec les voiles et prends sur le premier les premiers pompes mais comme c'est vide je vais m'arrêter ici pour prendre mon truc et puis je vais partir voilà donc je vais mettre pause et puis je vais venir donc tu dois avoir attendez je vais vous montrer tu dois avoir vous voyez la dame voilà elle est en train de faire sortir sa carte voilà elle a la même carte de crédit que moi pas les cartes de crédit là quand tu as ça là ok tu mets sur moi ceci je vais cacher certaines choses voilà tu vois regardez bien je sais pas si vous voyez bien à taillerie de la caméra non regardez très bien et que vous allez voir même vous ne voyez pas c'est pas pourquoi on n'y montre pas j'ai caché mon code là voilà maintenant regardez je vais voilà vous voyez dans ce truc là dès que tu touches net c'est bon vous voyez voilà ma photo et puis voilà ça costco voilà il s'est passé vous voyez attend voilà vous voyez dans costco voilà dans ces sept mêmes quatre là qui est là donc je me voilà il fait tellement froid que je suis venu dans la voiture pendant que pendant que ça mène dans le carburant des carburés voilà donc je suis venu dans la voiture et quand ça sera rempli quand j'aurais fait le plein ça va faire pas voilà puis je vais sortir donc c'est en train de faire le plein voilà à temps je vous montre vous allez voir c'est le place parce que vous pouvez voir regarder très bien là vous voyez on s'entend de faire le plein voilà donc à ça fait le plein le plein je vais continuer la vidéo mais pendant ce temps je peux continuer la vidéo vous voyez c'est un grand conseil seulement pour les clients si tu n'es pas n'a pas la carte là bon tout le monde n'a pas oublié d'avoir la carte de crédit ok attendez vous allez voir la carte de crédit elle est un peu chère pour avoir la carte de crédit avec eux c'est pourquoi on te donne on te donne cash à la fin de chaque année un mois m'a donné 92 dollars ok il ya d'autres qui prennent il ya d'autres qui ont 200 $ 300 $ ça dépend de combien tu consens combien tu dépenses voilà ça dépend de combien tu dépenses plus tu dépenses beaucoup plus à la fin donc de l'année tu as un bon un bon une bonne récompense il appelle ça reward tu es un bon reward voilà donc c'est un peu ça dont tu dépenses moins comment est dépassé moins donc j'ai un petit reward parce que c'était c'est un chose qu'on appelle ça ok c'est rempli ok donc je vais aller c'est rempli ma voiture là elle est 26 mai prend pas assez de cadeaux dieu merci on me dit que j'ai fait 62 dollars il ya dépensé 62 dollars dont je viens mais pose voilà donc je prends toujours mon reçu prenez toujours votre reçu puisque quand je vais calculer mes taxes je vais déclarer tout ça on déclare tout ça mon frère c'est important voilà on déclare tout ça si tu travailles pour une entreprise de conduite ok personnelle comme ce que je suis en train de faire donc voilà moi je cache pas mes choses ici étudiant je travaille pas donc souvent il fait c'est un peu un peu donc chers amis voici un peu d'encore voici un peu je vais essayer de voici un peu la vidéo d'aujourd'hui voilà c'est b où il peut faire 355 maillots 355 maillots à peu près si vous voulez et 360 et plus kilomètres 360 kilomètres voilà dans les frères vraiment je vous remercie je vous bénis je vous remercie et je vous bénis ouf le soleil attendait sortir d'ici d'abord maintenant on va on va conclure la vidéo voilà donc vraiment merci beaucoup chers amis j'espère que votre samedi va bien s'y dérouler c'était juste un petit contenu que je voulais faire pour vous désolé attendez comme ça voilà donc ça tout ça c'est costco on a fini moi j'ai fini donc je vais donc partir voilà donc chers amis vraiment que dieu vous bénisse et puis voici la petite conduite commentée si vous avez des questions des préoccupations ben voilà dans les commentaires ok merci beaucoup et et la prochaine vidéo ça sera de parler de dv l'autoré voilà la prochaine vidéo ça sera de parler dv l'autoré donc merci beaucoup voilà le soleil m'aveugle même voilà donc je vous laisse c'était la petite vidéo si vous avez des commentaires laissez moi en bas et puis on est ensemble que dieu vous bénisse je vous remercie donc voilà Sous-titrage ST' 501